Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région, au savoir-faire d'exception. « Effectivement, vous avez raison, ça sent la baguette croustillante. Pourquoi vous aimez la baguette croustillante ? » « Parce que c'est comme ça, c'est comme ça que ça doit être. Un pain mou n'est pas bon. » « Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Attention, parce que moi j'aime bien le pain. » « Ah ben on va aboutir après. Je vais le faire visiter. » « Alors Laurent, ici, on est au spéciaux, on est en train de fabriquer tous les pains spéciaux. » « Ils stockent pour le cuir le lendemain. Donc on a fabriqué. » « Vous fabriquez votre pain ? » « On fabrique, on met en froid et ça pousse tout doucement. Une pousse lente. » « Et le lendemain, ils arrivent à 3h du matin et ils cuisent. » « Ça vous évite de faire le pain le soir ? » « Ça nous évite de travailler la nuit et d'avoir un plus grand confort de travail. » « Bonjour messieurs. » « Là ils sont en train de faire les pains, les baguettes campagne et les pains de campagne. » « C'est Dominique qui l'est fait, spécialiste des spéciaux. » « Alors Dominique, c'est votre spécialité, ça ? » « Oui, c'est ma spécialité. » « Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? » « Ça fait 20 ans que je suis rentré ici. » « 20 ans que vous êtes dans la maison. » « Je suis rentré en apprentissage et je suis resté. » « Ça va, ça fait 10 ans que je suis avec. » « Bon alors Jean-Pierre, votre passion, c'est vraiment le pain que vous aimez créer ? » « J'aime bien, on formule ensemble, Dominique avec tout le monde. » « On formule des nouvelles recettes qu'on élabore. » « Il faut, on se plante, mais on revient, on les fait et on formule nous-mêmes nos spéciaux. » « Dans les spéciaux, on peut incorporer des graines, on peut incorporer du beurre, des huiles. » « Nous, on travaille avec de l'huile d'olive, on travaille avec du beurre, on peut mettre des fruits. » « Que dans le pain blanc, c'est le pain blanc, c'est que la farine. » « Pour terminer, on ne peut pas s'amuser avec. » « On ne peut pas s'amuser avec. » « Là, on peut créer un infini, c'est pire. » « Ah oui, c'est donc au sous-sol en fait, la pâtisserie. » « Bonjour, comment ça va ? » « Ça va, ça va. » « Qu'est-ce que vous faites de beau ? » « Je vais faire une petite pièce artistique en sucre sur le thème du mariage. » « Ah, c'est un peu de saison ? » « Voilà, on y arrive quand on y arrive. » « Vous êtes ici depuis combien de temps, vous Nicolas ? » « 20 ans. » « Ça fait 20 ans que vous êtes dans la maison. » « 20 ans. » « Qu'est-ce qui vous a amené ici ? » « La réputation de la boîte, de ce qui se faisait, tout ça. » « Est-ce que vous les goûtez, vos gâteaux ? » « De temps en temps, oui. » « Vous gardez la ligne. » « Sinon, ça fait 20 ans que je suis là. » « Je suis arrivé, j'étais svelte. » « Vous le trairez bien, c'est parfait. » « C'est parfait, c'est nickel. » « On l'a bien compris, Jean-Pierre, vous aimez travailler les bons produits. » « Vous travaillez aussi avec des produits de la région ? » « Oui, on travaille avec les fraises du Montechor quand c'est la saison. » « Je travaille avec les œufs de la crécoise. » « Et on travaille du lait entier que je vais chercher tous les deux jours à la ferme. » « Du lait frais entier, c'est le pied. » « Et puis la farine aussi. » « C'est des producteurs qui sont autour de Berck. » « C'est des producteurs qui sont tout autour de Berck. » « D'accord. On pourrait aller les voir, vous pensez ? » « Si vous voulez, oui. » « Vous pouvez aller voir le producteur de lait. » « Comment il s'appelle, Monsieur le lait ? » « Monsieur Godoin, Jean-François Godoin, à Ouaban. » « Qui fait du lait, qui produit des yaourts et son beurre. » « On vous laisse travailler, Nicolas. » « On vient voir le résultat final. » « Bonjour. » « Bonjour. » « On est venu chercher le lait. » « C'est la bonne maison. » « Ça va ? » « Oui, ça va bien. » « On a combien de litres dans les quatre ? » « 80. » « 80 litres. » « 4 fois 20. » « Et là-dedans, c'est quoi ? » « Le lait est caché par ici. » « Il a l'air très bien. » « Allez-y, je vous en prie, Jean-François. » « Vous avez combien de vaches ici ? » « 37. » « 37 vaches. » « 37 vaches. » « Vaches laitières, évidemment. » « Oui. » « Il n'y a que des laitières. » « Qu'est-ce qu'elles mangent vos vaches ? » « Elles mangent du maïs à cette époque-ci. » « C'est vrai ? » « Du maïs. » « Ah, j'adore ça. » « Mon trip, c'est de travailler avec les gens locaux. » « Et de valoriser son produit et le mien, comme on le disait. » « Et travailler avec du lait entier sur les pieds. » « C'est pas plus difficile de travailler avec des producteurs locaux que de travailler avec des industriels qui ne font jamais une qualité de lait. » « Non, non, non. » « C'est mieux, au contraire ? » « Je trouve que c'est beaucoup mieux parce qu'on a le souci de travailler ensemble. » « Donc, s'il y a un problème, on voit tous les producteurs. » « Il n'y a jamais de problème. » « Alors, vous le faites pour le lait avec Jean-François. » « Vous le faites aussi pour d'autres producteurs. » « Vous arrivez à trouver tout ce dont vous avez besoin dans la région ? » « Oui, j'ai trouvé les œufs. » « J'ai trouvé la farine. » « Mais la farine, c'était plus difficile. » « Parce que travailler avec des grands groupes, c'est pas la provenance de la farine. » « Là, je travaille avec un petit moulin, avec Mme Tartare, qui me fournit la farine locale. » « C'est top. » « Alors, vous, Chantal, vous êtes la patronne de la boutique. » « C'est vous qui gérez l'affaire. » « Avec Monsieur, oui. » « Et vous, votre domaine, c'est plus ici ? » « Les vendeuses, le magasin. » « Après, gestion aussi derrière, le personnel, la comptabilité. » « Vous avez contact avec le public, vous aimez ça ? » « Oui, tout à fait. » « Pourquoi ? » « Parce que c'est agréable. » « C'est pas monotone du tout. » « Oui. » « Chaque fois, c'est différent. » « Chaque journée est différente. » « Ah oui, il y a un truc qui me paraît extraordinaire. » « C'est que souvent, les boulangers retiennent les prénoms des gens. » « Est-ce que c'est votre cas ? » « Les prénoms, les noms de famille, les clients aiment bien qu'on les appelle par leur nom. » « Et comment vous faites ? » « C'est une question d'habitude. » « Tout simplement ? » « Oui. » « Quand on prend les commandes, on essaie de retenir automatiquement qu'il y a des noms qui nous approchent. » « Et vous savez que Monsieur Machin, il aime bien tel type de baguette ? » « Oui, oui. » « Et on se souvient quand ils reviennent qu'ils ont pris tel gâteau. » « Est-ce qu'il était bon ? » « On peut leur demander. » « On doit s'habituer à la clientèle et apprendre à les connaître. » « Un bon pain, c'est un pain qui se garde, qui a une bonne croûte, qui est craquant et qui a du goût, qui est mis à levée au lit. » « Qui se garde combien de jours ? » « 3 jours. » « 3-4 jours, on peut le manger. » « Voilà du bon pain. » « C'est un pain qui n'a pas beaucoup de levure. » « Si on force les formentations, ça détruit le produit. » « À mon avis, c'est mon avis personnel. » « Vous savez comment je mange le pain ? » « Nature, sans rien. » « Nature, comme ça on craque, une baguette qui craque, on mange, c'est pire. » « Je sens que vous êtes mon nouvel ami, Jean-Pierre. » Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région, au savoir-faire d'exception. »